bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trois minutes pour changer de vie comme vous le savez je vous retrouve tous les mardis avec la même intention de pouvoir vous aider à changer votre vie et combattre cette intention cette idée générale que le changement prend beaucoup de temps ben non il peut prendre quelques secondes et pour vous aider je partagerai avec vous mes secrets mon expertise et tout ce que j'ai bien pu apprendre dans les livres à travers mes formations et tous les experts que j'ai interviewé aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient beaucoup à coeur et je vais le faire à travers une belle histoire l'histoire aujourd'hui c'est la suivante c'est un prof universitaire qui avait l'habitude enfin de promotion d'offrir un bracelet à ses à ses élèves en disant qui tu es fait toute la différence et en fait les élèves étaient toujours contents c'est un petit bandeau mauve écrit dessus avec des lettres en or et il les offrait et il expliquait pourquoi il offrait ce bracelet en l'occurrence ce petit ruban parce qu'il disait que tu as telle qualité qui faisait la différence et qui a fait la différence toute l'année telle autre etc puis ça savait tellement plus qu'il s'est dit tiens cette année je vais quand même faire un test et voir comment ça peut impacter un niveau communautaire donc il a pris les élèves de la dernière promotion il aura offert donc le ruban il en a offert trois autres en leur disant voilà si vous acceptez celui-là je vais vous en offrir trois et vous allez l'offrir à quelqu'un de votre choix alors il y en a eu un qui est parti le lendemain parce qu'il travaillait à mi-temps il est allé voir son patron qui d'habitude était grincheux colérique mais quand même un homme bon et il était beaucoup craint personne ne l'approchait donc timidement il va il toque à sa porte il rentre il dit écoutez voilà j'ai un petit cadeau pour vous je serais vraiment ravi que vous l'acceptiez et il a dit mais oui avec plaisir il était un peu perturbé le patron personne ne lui faisait de cadeau dit voilà je vais vous offrir ce ruban et sur ce ruban il ya marqué qui je suis fait toute la différence et pour moi vous avez fait la différence depuis que je suis arrivé vous avez été un excellent mentor vous m'avez supervisé et vous m'avez tellement apporté de choses il était est ce que je peux vous l'offrir oui d'accord bien sûr avec plaisir et lui met autour du poignet il dit mais maintenant je vais vous demander autre chose voilà deux autres rubans j'aimerais que vous les offrez aussi aux personnes de votre choix parce que j'ai on n'a pas envie que cette chaîne s'arrête voilà c'est notre prof qui nous a fait ce beau cadeau et on est en train de voir comment on peut impacter la communauté comme ça fait bon d'accord je prends tes deux rubans et c'est finit sa journée le patron il rentre complètement crevé fatigué harassé tard et là il va la rencontre de son fils de 14 ans et tu sais j'ai une journée vraiment dur mais plus longue dur arrasante mais plus je m'approchais de la maison et plus j'ai pensé à toi et parce que regarde comment faire aujourd'hui et il montre le bracelet à son fils il dit tu vois il ya ça qui je suis fait toute la différence et en fait la seule personne que j'ai eu en tête quand on m'a demandé d'offrir ses rubans c'est toi parce que toi et ta maman vraiment vous êtes les deux personnes qui font vraiment la différence dans ma vie tu sais et ça je fais un petit coucou à mon fils rallier aussi et à toutes les mamans qui ont mon fils tu ne fais pas tes devoirs à temps ta chambre ressemble à un foutoir de temps en temps tu passes plus ton temps à sortir être avec les copains plutôt qu'à travailler et je suis vraiment tout le temps derrière ton dos mais j'oublie des fois de te dire à quel point tu es important pour moi je te dis j'oublie de te dire à quel point je t'aime et à quel point tu es quelqu'un de formidable et que tu fais une sacrée différence dans ma vie et ça c'était pas prévu dans l'histoire il pleurait pas le papa moi aussi et au fait à ces mots le gamin commence à pleurer 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 et là son père il le prend dans ses bras il fait mais est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ce que j'ai et le gamin lui dit non papa tu sais ça fait 14 ans qu'on te voit comme un fantôme tu rentres tard le soir tu es toujours fatigué tu n'as jamais le temps pour nous ben du coup je me suis toujours sentie pas aimée pas à ma place et à l'école forcément ça va pas non plus et je voulais vraiment finir avec ma vie et j'ai vraiment pensé à vous débarrasser de moi et peut-être même à me suicider mais avec ce que tu viens de me dire papa tout a changé aujourd'hui et les deux enfin le père et le fils se sont pris l'un dans les bras de l'autre et à partir de ce jour là beaucoup de choses ont changé combien d'entre nous sincèrement on pense les choses mais on les dit pas notre femme fait un super plat on lui dit pas que c'est bon mais on mange parce que c'est normal c'est bon la preuve j'ai tout mangé donc ça prouve que c'est bon j'ai pas besoin de lui dire combien de fois notre mari se fait beau pour nous et on le regarde appelle nous faisons un petit sourire mais on lui dit pas qu'il est beau combien de fois on va pas dans un restaurant et on mange quelque chose de bon on se prend pas la peine d'aller à l'équipe de cuisine pour leur dire merci c'est génial par contre dès que c'est mauvais on n'arrête pas de dire c'est froid c'est trop pimenté c'est fade parce qu'en fait les choses qu'on pense et qui sont positives on a du mal à les partager des fois par pudeur par oubli par manque de courage mais on a beaucoup plus tendance à partager les choses qu'on n'aime pas ta chambre ne ressemble à rien regarde le bordel dans tes devoirs regarde le fait que tu ne tu n'es pas focalisé sur tes études et tu es tout en train de sortir mais en fait non je pense que si ce message c'était pour vous dire soyez connecté à votre coeur aujourd'hui c'est pas quelque chose que je faisais mais aujourd'hui je le fais quand je vais dans un restaurant et que je mange et que c'est bon je prends la peine d'aller voir l'équipe de cuisine et je toque à la porte et je dis est ce que je peux parler au chef et le chef il sort chez voilà je suis venu juste vous dire que je parle en mon nom au nom de toutes les personnes qui c'est là que vous avez fait notre bonheur c'était tellement bon c'était génial vous pouvez pas imaginer comment toute l'équipe ils me font l'étalage complet de leurs dentitions ils sont tellement heureux pourquoi parce que d'abord c'est un compliment qui sortait du coeur mais c'est d'abord un compliment que j'ai pensé mais que j'ai mis en application alors mon message d'aujourd'hui vous aimez vos parents super prenez le téléphone dites le leur avant qu'il soit trop tard avant qu'on les enterre vous aimez certains aspects de votre fils ou de votre fille pas tout je reconnais dites le lui en face souvent en les prenant dans leurs bras pareil votre épouse votre conjoint fait des choses top dites le lui et il ne partait pas du principe que c'est bon il le sait pour l'anecdote j'ai une copine une fois qui a force de faire la cuisine et que ses deux garçons avec le mari ne disait plus rien un jour elle aura posé du foin et ils sont ils ont répondu mais c'est quoi ça c'est une blague ou quoi alors fait ah non bah voilà au moins au moins vous parlez quand quelque chose n'est pas bon que ça vous correspond pas au moins vous parlez alors maintenant partir d'aujourd'hui si vous voulez avoir quelque chose sur la table c'est terminé c'est soit vous me dites que c'est bon soit vous allez avoir du foin tous les jours ça c'était pour l'anecdote voilà pour aujourd'hui c'était neid rachet à une prochaine vidéo mais avant de vous quitter je voulais vous dire quelque chose aidez moi si cette vidéo vous a plu à la partager un grand nombre pour élever le niveau de la toile et laisser quelque chose de positif à nos enfants à nos petits enfants vous avez vu lu vécu une histoire extraordinaire please partager la avec nous comme ça ça nous donnera la possibilité de la raconter je vous promets que si c'est une histoire qui me touche je la raconterai vous m'envoyez l'histoire à contact arrobas neid rachet point com c'était neid rachet rédez moi et l'ai hâte qu'on vous